Le train de votre rubrique l'auteur de la semaine vous conduit au Gabon à la découverte d'une écrivaine assez particulière. C'est une religieuse qui a été prise des belles lettres et vit pleinement sa passion. Elle utilise sa plume pour marquer son temps en balaisant le chemin à ses congénères et aux générations futures. Mère Rosemarie Fonoumeni est son nom. Elle est née le 21 septembre 1961 au Gabon. C'est une diplômée de l'école normale supérieure de Libreville, option histoire-géographie, qui a également une licence en théologie. Mère Rosemarie a par ailleurs subi d'autres formations en France et en Belgique avant de regagner le Gabon. Elle est entrecouvante le 25 juillet 1983 et au postulat le 2 octobre de la même année. Cette religieuse de la congrégation des filles d'Émilie de Villeneuve a prononcé ses voeux perpétuels en 1993 et continue de vivre sa vocation. Mère Rosemarie a jusqu'ici offert à la postérité plusieurs ouvrages au rang desquels « Vie consacrée avec le Christ » C'est un ouvrage qui retrace le cheminement d'une vie consacrée à la suite et au service du Christ. « Afrique, je t'aime » C'est un recueil de poèmes qui exprime ce grand amour qu'a la poétesse pour le continent mère de l'humanité. Mère Rosemarie a participé le 5 janvier dernier à la cinquième édition de la Journée mondiale culturelle africaine à Paris en France. L'autre un de votre rubrique « L'hautard de la semaine » met un terme à son escale au Gabon. Je suis pour vous conduire, Joël Célestin Bobo. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada